Le département d'état américain met déjà la pression sur le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi. Les premières sanctions ont été prises hier contre des responsables du processus électoral en République démocratique du Congo. Celles-ci ont été rendues possibles grâce à une loi votée par le Congrès américain en décembre dernier, habilitant cette institution, donc équivalent du ministère des Affaires étrangères, à prendre de telles mesures à tout va. Les personnes visées par ces sanctions sont toutes des proches de Joseph Kabila, les deux têtes de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que leurs familles proches sont sanctionnées et privées de visas pour entrer sur le sol américain. Même tarif pour Marceline Moukolo-Basenguezi, conseiller du président de la CENI, qui a dirigé les négociations sur l'achat à la société sud-coréenne Miru Systems des machines, a voté pour le président de l'Assemblée nationale, Abin Minakou, qui a fait passer plusieurs lois relatives aux élections, ainsi que pour le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Benoît Luamba Bindou, à qui il est reproché tout à la fois la décision manifestement inconstitutionnelle de prolonger le mandat de Joseph Kabila, au-delà de son terme, celle d'invalider plusieurs candidatures d'opposants à l'élection présidentielle, ou dernièrement l'arrêt en térinant l'élection contestée de Félix Tshisekedi. Le département d'État a également sanctionné, mais sans révéler leur identité, plusieurs fonctionnaires électoraux ainsi que des responsables militaires et gouvernementaux soupçonnés d'être responsables, complices ou même auteurs de violations des droits humains ou d'atteintes au processus démocratique en RDC. Une manière de mettre sous pression une partie du système Kabila. A travers ces sanctions, les États-Unis envoient un signal clair aux autorités de la RDC. Pour Washington, il n'était peut-être pas vraiment prévu que ce soit Félix Tshisekedi qui gagne les élections présidentielles. Cela dit, les États-Unis ont l'habitude d'utiliser le système des sanctions pour forcer la main à un dirigeant. Ils sont prêts donc à accepter le nouveau président, si et seulement si celui-ci accepte de se plier aux règles prédéfinies par l'Occident. Par ailleurs, le timing de ces sanctions n'est pas non plus anodin. En réalité, celle-ci devait initialement tomber au lendemain de l'annonce par la CENI des résultats provisoires de l'élection présidentielle, soit en début janvier. Mais pour des raisons stratégiques, les États-Unis ont changé de tactique préférant reconnaître l'élection de M. Tshisekedi en pariant sur le fait qu'il s'agirait là du meilleur moyen de pousser progressivement Joseph Kabila vers la sortie. Là, c'est donc un mois, presque jour pour jour, après l'investiture du nouveau président Washington. Impatientés, les signaux annonciateurs du changement, censés accompagner l'arrivée de Félix Tshisekedi à la présidence, ne sont guère perceptibles. Et le peu, qui a été fait jusqu'à présent, est perçu comme largement cosmétique, en tout cas très en deux cas des attentes. C'est ce que l'envoyé spécial des États-Unis pour les grands, like Peter Pam, n'a pas dû manquer de dire, ou à tout le moins de faire ressentir, au nouveau locataire du Palais de la Nation à Kinshasa, qu'il a rencontré ce vendredi 22 février à Kinshasa. A l'évidence, les États-Unis sont prêts à soutenir Félix Tshisekedi à condition que la promesse d'un réel changement soit effectivement tenue. Depuis la venue du code minier, les États-Unis ont immédiatement réagi en demandant le départ de l'ex-président Joseph Kabila par la voix de l'ambassadrice américaine à l'ONU. Il est clair que les États-Unis cherchaient à contrôler le processus des élections présidentielles en RDC histoire de faire monter quelqu'un qui servirait les intérêts américains dans cette région de l'Afrique. Washington ne veut en aucun cas que l'ombre de Kabila soit encore sur la scène politique congolaise, d'où tout ce processus de sanctions. Vu les réunions à huis clos du nouveau président congolais Joseph Kabila, les États-Unis prennent les devants en utilisant l'éternelle carte des sanctions. Une telle ingérence dans les affaires politiques de la RDC, c'est exactement ce que le peuple congolais combat depuis son indépendance. Le fait d'avoir été voté a montré que le peuple congolais défendait sa souveraineté et l'intégrité de son pays.